Elle a des liens affectifs, elle réfléchit, elle ressent, elle prend des décisions, elle est dotée de perceptions du temps, elle apprend, elle pleure, elle communique et elle est capable de transmettre son savoir. C'est pourquoi une femelle ou rang-outan vient d'être reconnue comme une personne non humaine par un tribunal argentin. C'est une avancée historique pour la défense des droits des animaux. Le 22 décembre 2014, un tribunal argentin reconnaît à Sandra, une femelle ou rang-outan de 28 ans, le droit de vivre en liberté. Considérée comme les plus grands mammifères arboricoles actuels, c'est le plus méconnu des grands singes. Malheureusement, la déforestation ainsi que le braconnage menacent fortement ses plus grands primates asiatiques. Leur milieu naturel se limite désormais aux seules îles de Borneo en Indonésie et de Sumatra en Malaisie, dans des forêts tropicales humides. Sandra, qui est retenue dans le zoo de Buenos Aires depuis 20 ans, vit donc en captivité dans un milieu qui n'est naturellement pas le sien. L'enquête de 2011 sur les eaux de l'Union Européenne appuie sur le fait que de garder un animal dans un environnement captif, restreint, prévisible et stérile, compromet son bien-être et peut résulter dans le développement de comportements anormaux. L'association CAPS rappelle que la frustration et l'ennui entraînent des comportements obsessionnels. De tels mouvements inutiles et répétitifs se remarquent aussi chez les malades mentaux humains. Les félins en cage vont suivre le même chemin indéfiniment, le pas traînant, sans hésitation, laissant une trace nette qui montre le trajet qu'ils feront le reste de leur vie. Les grands singes et les éléphants vont se balancer, osciller et changer de place de façon répétée d'un côté à l'autre. Et ce ne sont là que quelques exemples. Par ennui, les animaux deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils sont doués de sensibilité, dotés de sentiments, ils réfléchissent, ils ont une conscience. C'est le fait que je passe du temps avec un être qui paraît différent, mais qui est très semblable à moi, à moi-même, aux humains. Et ils sont semblables à nous de quelle façon? C'est ainsi que l'AFADA, l'Association de fonctionnaires et avocats pour les droits des animaux, a initié pour cette femelle orang-outan une ordonnance d'Abeas Corpus, le droit de ne pas être emprisonnée sans jugement. Désormais, Sandra est reconnue comme une personne non humaine. Jusqu'ici, c'était uniquement réservé aux humains. Le mandat s'est donc appliqué pour la première fois à un animal. Et même si Sandra ne peut pas vivre dans son habitat naturel, car lui est totalement inconnu, cette décision judiciaire pourrait permettre de reconsidérer la responsabilité des os et un vrai respect des animaux. Ce sont des êtres vivants qui ont des droits et donc il faut respecter ça. Et c'est une évolution dans notre civilisation. Quand on parle des esclaves dans le temps, à nos jours, c'est normal de se demander comment était-ce possible. Je suis convaincu que dans 200 ans, on se demandera comment c'était possible de traiter les animaux qu'on a fait dans les années 2000.